Mesdames et Messieurs, on a pu par exemple voir sur les médias et les réseaux sociaux des individus usurpés, l'identité des gens célèbres pour publier des mensonges à l'égard des gens épris de valeurs de liberté et de dignité. Par exemple, si vous allez sur les médias et réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, vous avez des gens qui prennent les photos, par exemple, de Martin Luther King pour aller commettre, diffuser des informations contre l'esprit même de Martin Luther King, cela veut dire qu'en soutenant des dictateurs, ils deviennent des pions ou des alliés des dictateurs. Prendre des photos de Mandela d'ailleurs, ou de toute cette action qui représentait par exemple la communauté noire contre l'apartheid ou contre les neocolonialistes ou contre les dictatures, les dictateurs et ils utilisent ça, cette identité pour commettre ces actes-là ou publier des messages contre parfois ceux qui luttent pour les valeurs et prix de liberté et de dignité. Mesdames et messieurs, comment caractériser l'usurpateur d'identité sur les médias et réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par exemple ? D'abord, quand eux, ils usurpent cette identité, souvent c'est pas le nom et le prénom. Ça c'est pas bien parce que si vous prenez le nom et le prénom de quelqu'un, vous voyez les impacts, c'est parce que les gens vont s'identifier à ce nom. Et deuxièmement, on sait qu'on sait la photo, bon, ça peut être bien ou pas. Au moment où vous êtes dans l'esprit même de la photo de la personne que vous avez ursupé, surtout les morts célèbres, par exemple les Mandela, Martin Luther King, on peut ou ne pas comprendre. Mais quand vous utilisez ces photos pour aller contre l'esprit même du disparu ou de l'individu célèbre, et c'est là que ça commence à devenir, ça devient un problème. Le problème d'abord au niveau de votre conscience et puis au niveau de la société. Parce que quelqu'un qui a été célèbre, qui représentait des combats, qui a prouvé depuis des années, il est mort pour son combat, et on vient prendre cette identité pour, soi-disant, aller soutenir les alliés ou les dignités d'un dictateur. Par exemple, ce qui se passe au Congo-Brasame. J'ai vu un monsieur prendre la photo de Martin Luther King, alors qu'il sert, il travaille pour le compte des dictateurs qui sont des alliés dignitaires ou faux opposants. Vous remarquez ça? Donc, utilisez la photo de Martin Luther King, on s'entend, était pour le métier au pouvoir d'indicateur. C'est un homme libre et digne. Alors, pourquoi ne pas dénoncer ça sur les médias et réseaux sociaux, surtout le signalement? Mesdames, la première caractéristique, c'est que c'est un lâche. Parce que dans les sociétés, surtout dans certains mondes arabo-musulmans, un lâche, on n'aime pas le lâche. Un lâche, c'est minable. Voilà. Un lâche. Donc, vous prenez l'identité de quelqu'un, la photo de quelqu'un, pour commettre des gens et pour dire des mensonges, même salir les gens. Et là, il peut arriver même jusqu'à des formes de perversion. Parce que c'est des individus, souvent, sans fois ni lois. Parce que quelqu'un qui a quelque part une âme et une conscience ne peut pas faire ça. Donc, il y a un problème. Au lieu de s'afficher que moi, je suis là, je parle parce que j'ai l'information sur vous et que je suis comme ça, comme ça. Et non, il suffit de donner fausses informations du purement du mensonge. Et ces gens-là, il faut passer par des procédures, par des processus pour les retrouver. Et d'où l'enjeu de signaler ces gens-là. Parce que ce n'est pas des gens qui sont bien, c'est des pervers. Mesdames, messieurs, oui, si je devais définir l'utilisateur d'identité sur les médias sociaux, je dirais aussi qu'en deuxième lieu, c'est quelqu'un qui a un complexe d'identité. Bien sûr, on peut utiliser une fausse identité, de mon point, même pas aller utiliser le nom et même la photo de quelqu'un d'autre. C'est immoral. Mesdames, messieurs, oui, la troisième caractère, moi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas de repères et des normes sociales ou même morales. Parce que c'est ça, les dangers. Parce que pour ces gens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils ne fournissent aucun effort pour dire, ah tiens, non. La vérité, c'est que le nom, là, ça ne m'appartient pas. La photo, là, ne m'appartient pas. Pourquoi je dois l'utiliser pour commettre des actes sur d'autres personnes? En salissant d'abord la photo. Parce que quand on voit ça, c'est contraire. Il faut rentrer dans les principes. Ce n'est pas ça. C'est pour faire ça. C'est que vous n'avez pas de repères morales. Cela veut dire que vous n'avez pas reçu d'éducation. Donc, c'est des gens minables. Et troisième, quatrième mot, il faut dire que c'est des gens, souvent, qui ne sont pas libres et dignes. Parce que la valeur de l'individu, oui, c'est d'abord la liberté et puis la dignité. Mais la liberté, il faut que vous soyez libre dans votre fort intérieur. Parce que si vous n'êtes pas libre dans votre fort intérieur, vous pouvez croire que ce que vous faites est bien. Mais non, ce n'est pas bien. Et quatrième mot, un cinquième mot, il faut parler des problèmes de conscience de ces gens. Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont une conscience? Une conscience en termes de mentalité, d'habitude et des comportements. Souvent antisociaux et criminogènes. Parce que ces gens-là, ça peut rentrer au niveau du droit, le droit correctionnel, mais ça peut aussi aller aux affaires criminelles. Parce que c'est des gens qui divisent parfois des informations menaçantes ou incitantes ou autres. Et souvent, c'est des criminels qui s'entourent devant des récénants pour chercher à commun des actes tout en venant menaçant ou menacés. Mais bien sûr, dans les cas que je parle du Congo-Brasali, par exemple, dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les photos des gens célèbres partout dans le monde pour commettre ces actes contre les dignes fils du Congo qui luttent contre une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Peut-être que c'est des criminels qui sont derrière ces réseaux. J'ai une identité que j'ai repérée. Je vous ai dit que c'est des gens qui viennent diffuser des informations qui sont fausses. Et en plus de ça, le monsieur ne s'identifie pas. Donc, on veut que c'est d'identifier. D'identifiez-vous. Si vous avez un cerveau, vous avez une conscience. Et voilà. Donc, en réalité, c'est des gens qui ont... Il faut d'abord les signaler. Quand vous voyez ça, il faut signaler ces gens. Et deuxièmement, bien sûr que souvent, c'est des psychopathes et des sociopathes. Donc, ils n'ont pas... Ou peut-être, oui, ils ont une suffisance parfois mentale. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, il ne peut pas prendre le nom d'un autre pour commettre des genres de messages diffamatoires que vous connaissez. Qui ne sera rien. En réalité, c'est des gens minables. Bon, donc, c'est des gens qui sont sans valeur. Donc, si vous tombez sur ces gens, il faut déjà retenir ça que, un, c'est des lâches. Deux, ils ont des problèmes de complexe d'identité. Et trois, c'est des gens qui n'ont pas de repère moral ou de normes sociales. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. C'est des adultes qui sont là, mais c'est zéro. Ils sont, quatrièmement, c'est que c'est des gens qui ne sont pas libres dans l'air fort intérieur. Et, au final, cinquièmement, c'est que les gens qui n'ont pas de conscience. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas d'âme ni conscience, il n'est pas humain. Donc, bien sûr, ils sont là. Et des gens comme ça, quand on retrouve ces gens, moi, politiquement, qui ce soit, au niveau politique, économique, social et autres, si vous êtes en fan de ces gens, il faut faire attention. Ce ne sont pas des gens qui sont bien. Voilà. Il peut vous faire un sale coup, comme ça, abîmement, parce que pour une vérité ou une mensonge, c'est pareil. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas reçu l'éducation. Pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, l'âge même de l'individu, on ne sait pas comment utiliser ça pour lutter contre ce que les autres font comme combat pour l'intérêt général. Et là, non. Pour eux, on peut faire un métenu de ce sont des sous-pouvoirs et faire des amalgames avec ses opposants. Mais ils servent du régime. Et tous ces gens d'unifis qui luttent contre eux, on utilise au Congo du témoisisme et autres pour que le système reste là. Donc, ce sont des gens qu'il faut dénoncer. Quand vous voyez ça, même les amis, sur Facebook, moi, j'ai un là, les autres sont en train de chercher. Où est-ce qu'on va les repérer ? Mais c'est des gens qui ne sont pas... Voilà. Si vous êtes en présence de ce monsieur, vous le connaissez, faites très, très attention. C'est comme Mwabi a eu, avec les trucs là, même Masaba Diba, ou Youlou, ou même Pascal Lissouba. Voyez ces gens-là. Ce genre de gens, ils ne sont pas bien. C'est des gens, ils ne s'affirment pas. Mais il faut faire attention. Parce qu'il faut leur apporter un peu d'éducation. Mais généralement, comme on dit, disait Johnny, ça ne change pas un homme, un homme s'avérit. Donc, eux, ils seront comme ça, dans la vérité mensonge et dans ce genre d'amalgame et de lâcheté et tout ce que vous connaissez. Donc, il faut faire attention. Pour moi, c'est des gens invités, même si demain, ils les reconnaissent, mais c'est des gens, demain, il faut toujours éviter, éviter, éviter. Voilà. Laissez à la collectivité, à la société, peut-être les rééduquer. Mais vous, en tant qu'individu, ne pouvez pas faire avec ces gens qui sont à un certain stade d'évolution humaine. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.